Salut les loulous, je suis Zélemic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui numéro 52 de l'Ecto-One et dans ce numéro, on n'a qu'une pièce, alors obligatoirement, enfin obligatoirement, généralement lorsque je n'ai qu'une pièce dans mes maquettes, je râle, sauf que là quand je vois la taille de cette pièce, non là je ne peux pas râler, c'est juste pas possible Bon allez, on va regarder ce qu'il y a dans ce fascicule, mais tout d'abord, générique Numéro 52 de l'Ecto-One, donc effectivement on va retrouver le plancher de l'espace de chargement et ce plancher est juste énorme, et en plus on va venir du coup y fixer ces éléments-là qu'on a montés dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire, hop, cet élément-ci et également le siège, hop là, pardon, le siège complet qu'on a monté dans les numéros également précédents, et au final on va se retrouver avec une pièce juste énorme et qui va peser son petit poids, donc ça, ça va être plutôt bien Là on va parler ici des maquettes, notamment la maquette du Titanic dans SOS Phantom 2 Alors à savoir que Titanic avait été découvert 4 ans avant la sortie du film Donc dans l'esprit des gens, déjà la catastrophe du Titanic c'est quelque chose qui est marqué dans l'esprit des gens, mais là en plus comme la découverte avait été faite quelques années avant seulement, forcément le fait ressurgir dans le film, ça permettait de faire un petit clin d'oeil, et puis notamment rendre hommage à cette maquette et aux victimes Et voilà, c'était plutôt bien vu quoi Voilà, différentes maquettes, ici la statue de la liberté, la coupole, donc c'est là, qui est juste ici Là, le musée, qui est dans le blob C'est pas mal, vraiment pas mal Prochain numéro, on va remonter l'oscilloscope Et donc dans son numéro, on va attaquer le plancher Donc niveau pièce, voilà, je vous ai pas menti les loulous, c'est quelque chose qui est juste énorme On a le plancher complet C'est vraiment cool, ça donne vraiment une idée Déjà, de toute façon la maquette, on a déjà une idée de la taille, parce qu'elle est juste énorme Et rien que le plancher, là, on a déjà quelque chose de vraiment sympa Avec tout le matériel qu'on va venir ajouter par-dessus Bon allez, on va attaquer le montage Donc en parlant de matériel qu'on va venir ajouter par-dessus On va récupérer ce qu'on a ici, ce qu'on a assemblé dans les numéros 49, 50, 51 Et ça va venir se positionner Ici Donc là, sur le cul On a 1, 2, 3, 4 tétons 1, 2, 3, 4 trous Donc je vous fais pas un dessin Les tétons se mettent dans les trous De cette façon-là Et du coup, on a le siège Qui vient complètement épouser la forme Et le pied qui vient juste nickel s'appuyer dessus Juste comme il faut On va retourner l'ensemble Et on va venir serrer tout ça Avec 1, 2, 3, 4 vis du coup d'épée Donc c'est les vis qui sont ici Fournies dans ce numéro Donc elles sont assez longues Celle-ci On va en prendre 4 On va retourner la bête Il va falloir que je réaimante mon embout là Qui commence à se désaimanter Hop, on va retourner la bête Si j'arrive Ok, bon Ok, on va retourner la bestiole Hop là Et donc on a une vis à mettre ici Ici Et ici Et ici Si je ne dis pas de bêtises On va commencer par la première Bon, je vais remanétiser mon embout Parce qu'il a décidément décidé De m'embêter Voilà Allez, ça va tout de suite beaucoup mieux Ça va tout de suite beaucoup mieux Allez Ok Donc là j'ai un souci Les vis ne veulent pas se mettre en place Donc je vais le faire à l'ancienne Ok Voilà la première Hop On va mettre la deuxième La troisième Celle-là il n'y a pas moyen Celle-là J'y arrive pas On va essayer Non Et les autres sont dans le creux ici Donc les deux autres sont dans le creux On va essayer de les choper D'où l'intérêt là pour le coup D'avoir un tournevis aimanté Sans quoi je ne vous raconte pas la galère Pour aller mettre la vis dans le creux Donc voilà Donc voilà Donc les deux vis Ici et là Sont mises Les deux vis à l'intérieur Ici dans le creux Qu'on arrive à voir avec la lumière Sont mises Du coup cette pièce là Est complètement solidaire Au plancher Et il y a toujours possibilité de venir rabattre ici Le strapontin Et de le ressortir Si besoin Et c'est à ce moment-là Qu'on va venir récupérer L'énorme siège L'énorme siège avant Qu'on avait ici Et qui va venir se positionner Ici devant Donc pour ce faire On va retourner Cette partie là On va retourner Cette partie là également Et ça va venir Voilà De cette façon là Donc là ici On a la possibilité d'avoir deux tétons Qui vont nous guider Tout simplement Pour venir serrer nos vis Et également ici On va venir se mettre en face Et ça du coup Ça va être maintenu Alors là Il faut faire attention Parce qu'on a différents types de pièces On a des NP Et on a des LP Les LP Se positionnent ici Sur la partie opposée là Et j'ai une autre LP Ah non Je dis des bêtises Je dis des bêtises Donc on a des LP A positionner Et des NP Donc les LP Faut venir se mettre Ici Et là Sur les deux groupes Grosses boursouflures Et tout le reste Ce sera des NP Donc je vais aller chercher Hop Je vais aller chercher Des NP Et on va commencer Par ça Parce que c'est ce qu'il y a de plus Je vais les mettre là Hop Je les récupère On va commencer par mettre Celle là Voilà qui est fait On va mettre l'autre À l'opposé Voilà On va aller mettre Celle là On va aller mettre Celle-ci And the last But Don't Non L'autre Merde Voilà Donc là j'ai mis Toutes les NP Maintenant je vais aller chercher Les LP La première Ici Et la deuxième Voilà qui est fait Toutes les vis Sont en place Et donc du coup Quand je le retourne Je me retrouve Hop Hop Je me retrouve Avec une bien belle pièce Qui tient tout juste Dans le cadre Et ma foi C'est quand même Bien 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 sympa Ça donne envie de continuer Ça donne envie de le finir Surtout On a envie d'avancer Sur cette maquette Non de non Voilà les loups Je vais essayer de vous montrer ça Euh Si ça veut bien rentrer dans le cadre Non Ça ne rentrera pas dans le cadre Ou alors il faut que je le penche un peu Je me mets dans la tête Voilà à peu près Ce à quoi ressemble Cette merveilleuse maquette Sur cette étape Donc ça donne envie de continuer Ça donne envie d'avoir la suite Et bah pour avoir la suite N'hésitez pas A mettre J'allais dire Quand une fois A clocher la cloche A cliquer sur la cloche Pour ne pas rater les prochaines vidéos A mettre un pouce bleu Si la vidéo vous a plu A vous abonner Si vous n'êtes pas abonné Comme ça vous êtes sûr de ne pas rater Les prochaines vidéos Je remercie les membres au soutien Vous êtes de plus en plus nombreux Ça fait super plaisir Vous avoir C'est juste un privilège Merci à tous les membres De manière générale En tout cas Et je vous dis comme d'habitude A dimanche du coup Avec Alive à 16h A très vite les loups Je vous dis à plus Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501